bonjour à tous donc je vous reviens avec ma vidéo sur mes produits terminés donc c'est le deuxième que je fais je sais que certaines attendent le retour des vlogs sports vlog régime et surtout vlog mariage maintenant je vous ai dit que je le ferais je le ferais etc mais je viens de perdre mon grand père hier et je me sens pas de le faire pour l'instant ça change beaucoup de choses dans ma tête et donc j'ai besoin d'un peu de temps avant de vous faire cette vidéo donc on en revient à la salle des produits terminés à si avant je suis désolée pour mes lèvres mais justement à Barcelone comme je vous l'ai dit dans le vlog on m'a piqué mon labello et résultat j'ai les lèvres surgercées et c'est juste horrible donc on commence tout de suite il y a la coloration olia que j'ai fait justement le mois dernier le résultat n'a pas été super probant il y a quand même pas mal de mèches où ça n'avait pas pris ça m'a rendu les cheveux super secs donc moyen sincèrement j'étais surprise dans le mauvais sens juste la chose assez bien dans cette coloration c'est le soin brillant tout chez soi qui est vraiment top et ils en mettent quand même un très bon tube je sais pas combien de millilitres ce qui fait quand même 54 millilitres et ça c'est juste top parce que j'en ai eu pour un bon moment donc sur cette coloration j'ai aimé la crème soin le fait qu'il y ait des gants noirs et je m'attendais justement à pas du tout avoir les cheveux secs du fait que ça soit révélé par l'huile et en fait bah pas du tout ça m'a vraiment rendu les cheveux super secs ensuite je vais vous parler de différentes choses j'ai les cotons emma voilà des disques de coton tout simple je préfère quand même les des make-up mais ils font bien leur taf donc aucun souci là dessus j'en suis quand même contente et vu le prix qui est sincèrement assez donné je pense que je rachèterai ensuite je vais vous parler de quoi parler de ça donc c'est mon bain dissolvant donc c'est le dissolvant miraculeux une seconde des maquillages instantané alors instantané c'est pas une seconde c'est deux trois mais sincèrement il est top je trouve que l'odeur que ça laisse sur les ongles est très très bien ça laisse les ongles légèrement huileux bien sûr faut se les laver après etc mais je trouve ça quand même très agréable et moi il me retirait même mes vernis pailletés donc je sais pas si ça marche pour tout le monde mais moi j'ai eu aucun souci là dessus donc très très contente et je l'ai déjà racheté je pense que je le rachèterai encore même si j'aime beaucoup le nouveau objet de chez my arwen je pense que je vous en reparlerai ensuite j'ai fini mes petits patchs comme ça pour le nez pour les points noirs de chez l'action et je l'avais acheté sur beauté privé et j'étais je suis franchement contente de ce petit produit là j'ai vu qu'ils étaient chez nocibe et je pense que je les rachèterai ensuite le big flop je l'ai acheté aussi sur le site de beauté privé c'est se présente en roll on c'est une crème épilatoire donc c'est l'épilexpress et alors ça c'est une vraie daube ça ne marche pas et j'ai fait une légère réaction allergique une fois que j'ai essayé de l'utiliser donc ça c'est bon j'ai essayé d'utiliser une fois ça ne marche pas ça ne m'a retiré aucun poil mais vraiment aucun donc poubelle ensuite oui ces produits terminés et ceux que j'ai décidé qu'ils étaient terminés gel douche à la verveine de chez l'occitane qu'on avait dans une my little box il me semble avec un packaging tout sympathique l'odeur est très bien ça lave bien il n'y a aucun souci c'est un bon gel douche mais je trouve qu'il coûte un peu cher donc moi je vais passer mon chemin je ne le rachèterai pas ensuite un autre gel douche que j'ai terminé c'est celui gourmand à la grenade et aux pépins de framboise de les cosmétiques design paris donc ceux de chez carrefour donc ils sont vraiment la grenade je pensais qu'ils sentiraient aussi un peu la framboise et pas du tout ce sont juste les pépins de framboise qui font vraiment une très légère exfoliation qui est quand même bien sympa et qu'on peut vraiment utiliser tous les jours même plusieurs fois par jour si vous prenez de douche dans la journée ça ne pose pas de souci donc l'odeur j'ai bien aimé mais je ne rachèterai pas parce que je suis pas fan de la grenade donc je préfère rester sur d'autres senteurs que j'ai que j'utilise en ce moment et qui me plaisent beaucoup plus voilà là dessus ensuite on va parler après le shampoing et après shampoing alors un qui ne sont pas finis non plus donc c'est la gamme everpure de chez l'oréal j'ai le shampoing couleur densité voilà et le soin des mélans couleur et hydratation voilà donc c'est le système soin couleur sans sulfate je me suis dit trop bien sans sulfate j'y vais etc je me disais bien que j'aurais une phase d'adaptation pour mes cheveux etc donc j'ai persisté malgré le fait que je trouvais que ça m'abîmait les cheveux je persiste je ne vois aucune amélioration au contraire que mes cheveux qui se détériorent et qui deviennent cassants abîmés tout ce que vous voulez alors que voilà voilà j'utilise juste ces produits là quoi mais je fais quand même mon soin mon huile d'argan je vois ça ça marche pas donc j'ai décidé d'arrêter les frais et de me jeter ces produits ce que aucune de mes copines n'en a voulu n'en a voulu donc très déçu parce que pour moi ça ne marche pas et que je me suis dit c'est juste la phase pour que mes cheveux s'adaptent aux sans sulfate et ben non parce qu'en plus je me souviens j'avais utilisé il ya un moment de ça les shampoings de chez the body shop qui sont aussi sans sulfate et ça m'avait pas du tout fait ça je trouvais que ça me les lavé pas terrible d'ailleurs ceux de chez the body shop mais ça n'avait pas du tout abîmé les cheveux alors que là j'ai vraiment eu un soin moi ça m'a vraiment abîmé les cheveux donc non ensuite un autre duo mais alors là c'est un gros coup de coeur c'est ce de chez le petit marseillais donc c'est le shampoing à l'extrait de lin et au lait d'amande douce pour les cheveux longs et le sous-main de la même gamme voilà le 1 minute et ça j'adore ils sont top ça m'a fait les cheveux comme il faut ça les lave bien ça les hydrate bien c'est tout parfait j'adore ensuite en après shampoing j'ai fini celui à la banane de chez the body shop alors ça c'est un de mes must-haves j'y reviens à chaque fois aussi bien le shampoing que l'après shampoing donc ça je le conseille j'adore et je rachète je rachèterai etc hop ensuite oui il y a d'autres shampoings il y a le shampoing réparateur cheveux abîmés et cassants de phyto kératine qui se présente comme ceci bon c'est une bouteille style alu quoi que j'avais dans une box et ça j'ai vraiment détesté pareil ça m'a pas fait de beaux cheveux ça me les a rendu secs et cassants alors que c'est justement pour les cheveux abîmés et cassants donc bon je n'ai pas très bien compris je n'ai pas j'ai pas vraiment aimé l'odeur donc ça non je n'achèterai pas j'ai pas aimé ensuite dernier shampoing c'est celui de casa d'argan ou le musculis shampoing conditionnaire arcane cheveux normaux agra donc il se présente comme ça que j'avais eu dans une box l'odeur est plutôt sympa j'ai vu que h cosmétique l'aimait beaucoup en tout cas surtout l'odeur moi l'odeur sans plus par contre je l'ai trouvé super liquide donc assez compliqué d'utilisation surtout avec un pot comme ça ça m'a quand même fait énormément d'utilisation j'ai dû faire quatre à cinq shampoings avec ça alors sincèrement il en faut pas beaucoup ça mousse bien et ça j'ai trouvé que c'était un très bon shampoing ça m'a pas du tout abîmé les cheveux ou quoi que ce soit donc très contente ensuite on va passer à quoi on va passer à déo parce que j'en ai fini un et chéri en a fini un tous les deux de la marque Dove parce que c'est mon déo favori et donc j'avais voulu lui prendre aussi du Dove et là c'est le aqua impact et alors je n'aime pas du tout l'odeur chéri aime beaucoup mais alors moi j'aime pas du tout donc je ne lui rachèterai pas celui-là mais je lui rachèterai d'autres Dove et ça a déjà été le cas et moi j'ai déjà racheté mon Dove original parce que c'est celui qui me va c'est celui qui fait que je ne me sens pas des dessous de bras et je l'aime fort ensuite prochain produit il y a deux masques de chez Yves Rocher donc il y en a un que j'ai depuis très longtemps qui est le masque éclat peau tonifié voilà qui date d'il y a un moment qui est très bien purifié plus ou moins et alors là j'ai mon chouchou c'est le masque fraîche pureté et alors lui c'est vrai que ça me rafraîchit le visage ça m'éclaire le visage je trouve donc j'aime beaucoup voilà il est comme ça donc c'est celui au citron et je l'aime beaucoup je l'ai déjà racheté j'en ai déjà en stock c'est top ensuite toujours chez Yves Rocher c'est mon gommage activateur d'ectox la silice de bambou donc comme vous voyez il en reste un tout petit peu mais j'ai pas réussi à le faire sortir ça reste vraiment collé aux parois mais j'adore ce gommage c'est vraiment un gommage assez doux donc pour le quotidien c'est juste top pour justement activer la circulation sanguine avant de poser le gel qui va avec qui est top donc ça oui je rachèterai sans hésitation j'aime beaucoup ce gommage qui est un petit gommage qui peut s'utiliser vraiment au quotidien ensuite non on va passer à ça parce que c'est un produit de chéri qui goûte là on va mettre ça là c'est le baume après rasage de chez Yves Saint Laurent donc c'est l'homme ça là avec le parfum chéri a beaucoup aimé apparemment et je pense que je lui rachèterai si jamais je le retrouve en coffret avec le parfum je crois qu'il arrive aussi à la fin de son parfum qu'il aime beaucoup ensuite une eau nettoyante démaquillante de chez Becom Bio Organic qui est comme ceci et alors ce produit là je n'ai pas du tout aimé j'ai galéré pour aller jusqu'au bout mais bon j'ai vraiment envie de le finir quand même même si sincèrement je ne vois pas l'utilité de ce produit je trouve que ça pue enfin je n'aime pas du tout l'odeur quoi ça ne démaquille pas bien du tout donc en eau nettoyante à la limite oui le matin un peu style tonique ou quoi que ce soit mais sinon c'est non, non, non et non je ne rachèterai pas, je n'aime pas je ne comprends pas ensuite une crème pour les mains Pivoine Flora de chez L'Occitane que j'ai beaucoup 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 aimé que je pense éventuellement acheter en grand format parce que j'ai vraiment aimé, j'adorais l'odeur j'adorais la texture sur la main etc ça fait vraiment bien son job donc ça oui j'achèterai en grand je pense malgré le fait que ça coûte quand même assez cher et donc ensuite je vais vous parler d'un combo d'échantillons que j'ai en double et même en triple mais j'ai oublié de le mettre dedans que j'ai testé sur une bonne semaine donc qui est le sérum SOS désaltérant de chez Vinosource Caudalie donc qui est comme ceci désolé j'ai un nom qui est super mal fait il s'est barré quand j'ai fait la vaisselle d'ailleurs et la crème sorbet hydratante de chez Caudalie aussi donc voilà donc c'était un petit duo que j'ai utilisé que j'avais eu que j'avais eu où d'ailleurs j'avais eu Ovi Dressing organisé par les Mauds de Zonde donc qui est vraiment top 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 et alors j'ai beaucoup aimé ces deux petits produits le sérum surtout le sérum je me demande si je vais peut-être pas l'acheter vu que quand j'aurai fini le dernier sérum que j'ai et la crème sorbet par contre sans plus je ne suis pas du tout fan de la texture qui est assez particulière ou alors c'est juste dans les échantillons mais dans les trois échantillons que j'ai eu ça avait la même texture donc je me dis que ça doit être vraiment la texture de la crème qui est assez bizarre qui s'étale très bien qui pénètre très bien il n'y a aucun souci mais je ne sais pas moi ce n'est pas quelque chose qui me plaît donc le sérum oui la crème non je n'achèterais pas même si je trouvais ça agréable d'utiliser que ça ne m'a pas fait de bouton ou quoi que ce soit voilà on est arrivé à la fin de mes produits terminés enfin les hop poubelle quoi j'espère que ça vous aura plu si vous voulez plus d'informations sur un des produits que j'ai cités si vous voulez mon avis plus en détail il n'y a aucun souci n'hésitez pas à me le demander en commentaire et puis j'espère pouvoir revenir assez vite avec le sourire même si là je pense que je ne fais pas non plus la gueule je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements je ne suis pas loin des 400 abonnés c'est juste un truc de malade le concours se termine bientôt et je vous rasserve toujours plein de surprises parce que je vous aime fort et que vous me le rendez bien donc à très vite ciao 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 Merci.